Bonjour messieurs, dames, pour préciser aussi que je suis professeur à l'EPFL, à l'Ozone. Voilà, donc c'est un grand plaisir et un honneur de parler aujourd'hui à cet événement qui marque l'ouverture luminologique vers les technologies du logiciel. Je vais vous parler de la convergence technologique qui est un phénomène dont on voit l'accélération actuellement et qui caractérise bien l'évolution des technologies de l'information et ceci depuis leur naissance. Vous savez que les technologies de l'information sont récentes, les bases ont été posées en 1936, initialement on a utilisé des ordinateurs pour le calcul scientifique, ensuite on a vu les applications commerciales, on a vécu la convergence entre calcul et télécommunication, ce qui a ouvert la voie vers Internet et le web. Au milieu des années 90, on a vu arriver les systèmes embarqués, qui sont des systèmes qui interagissent, qui sont cachés et interagissent avec des environnements et puis il y a d'autres points importants dans l'évolution, le cloud et l'Internet des objets dont je vais vous parler. Alors, aujourd'hui on vit cette révolution des systèmes qui sont partout, c'est des systèmes qui sont mobiles ou non, ils sont tous plus ou moins connectés et aujourd'hui nous avons des centaines de milliards de systèmes qui produisent des services, et le rêve c'est comment intégrer les services et les mettre au service de l'économie, des économies modernes. Alors, j'aimerais dire qu'il y a un changement important technologique, un glissement de l'intérêt du logiciel vers les systèmes, et j'espère que vous comprenez ceci, les systèmes sont composés de logiciels et de matériels et ils interagissent avec des environnements qui sont souvent très complexes, comme vous le voyez ici, et j'aimerais souligner le fait que ces systèmes, ils sont très durs à développer à cause de ces interactions avec l'environnement et bien sûr de l'interaction du logiciel avec l'environnement d'exécution. Et ce qui compte, c'est la boucle que vous voyez ici, qui caractérise donc la dynamique de ces systèmes. Donc, il y a un glissement de l'intérêt du développement de purs logiciels vers des systèmes, et c'est une grande révolution je pense parce qu'il y a une coupure avec les techniques traditionnelles de l'ingénierie, du calcul. Par exemple, les technologies que vous avez dans votre laptop, dans les serveurs aujourd'hui, on veut développer des systèmes qui satisfassent des exigences techniques. Vous voyez une liste ici, je ne veux pas toutes les énumérer. Réactivité, bien sûr. Autonomie, c'est une exigence très importante pour les systèmes embarqués. S'ils sont cachés, on ne peut pas, en cas de problème, les retémarrer. Il faut dire aussi que les systèmes mobiles ne sont pas, les logiciels des systèmes mobiles n'est pas programmés comme les logiciels de votre laptop, parce que sinon leur autonomie aurait été vraiment minimale. Des exigences à sécurité, sûreté de fonctionnement, scalabilité, et en plus, il faut, comme les marchés sont ouverts, que ces systèmes satisfassent à des exigences économiques. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas des fondements, on n'a pas la technologie pour construire des systèmes de fonctionnalité, de qualité garantie à des ou acceptables. Alors je veux vous parler maintenant de convergence technologique. Convergence signifie l'intégration des technologies ou leur utilisation à des fins multiples. Et je veux vous expliquer ce phénomène en vous montrant comment la stratégie des grands acteurs, notamment d'acteurs de logiciels, à changer. Alors, que signifie convergence ? On a une convergence au niveau des réseaux. L'idée est d'intégrer différents types de réseaux à toutes les échelles et probablement la base sera le protocole IP. L'intégration au niveau des appareils. Aujourd'hui, vous utilisez le même appareil pour téléphoner, lire votre mail, suivre votre état de santé, régler la télé et intégration des services. Et ce qui est aussi très important à noter, c'est l'intégration des politiques à travers les secteurs, l'intégration des normes, l'intégration des formats de données. Et ça, c'est un phénomène aussi important parce que ça casse les nages de marché. Bientôt, on aura des standards pour tous les systèmes critiques, uniformes, pour tout ce qui est, par exemple, sur tel fonctionnement. On n'aura pas ce cloisonnement, les marchés souples. Alors, comment les grands du logiciel ont modifié leur stratégie par rapport à ce phénomène ? Je prends l'exemple d'IBM qui parle de Forest Mountain Plan. C'est un programme qu'ils ont essayé il y a 4 ou 5 ans. Qu'est-ce qu'ils disent ces messieurs d'IBM, par plus de logiciels et de matériels séparés, ils disent le monde, il est instrumenté, il est interconnecté et bien sûr, on doit avoir partout des appareils qui garantissent l'intelligence, qui veut dire qu'on utilise des ressources, on peut prévoir des événements, etc. C'est une vision qui est très très intéressante sur le plan technologique et même scientifique. Cet été, nous avons vécu deux événements très significatifs de l'évolution des choses. Nous avons vu Google qui a acheté Motorola Mobilité. ça c'était le, c'était quand ça ? C'était le 15 août. Et du coup, Microsoft a fait, acquis Nokia et même plus, on cherchait plus, le, bon c'était en septembre. Voilà la vision de Google telle qu'elle apparaît dans le périodique Time du 14 septembre. Vous voyez que Google s'intéresse, à part son core business, aux voitures, à la gestion d'énergie, à tout ce qui est, par exemple, la commodité, diverses et variées, plus la santé. Ils ont lancé une startup qui s'appelle Calico et l'ambition n'a pas de limite. Vous le voyez, c'est la couverture du périodique Time. Et puis, bon, les fabricants en circuit ne sont pas en reste. Vous voyez ici la vision de Hintel et vous voyez aussi, bon, comment ils évoluent. Donc, il y a un mouvement très, très important et très rapide. C'est-à-dire lorsque vous prenez la photo de ce qui est passé il y a un an et ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant. Alors, je vais vous parler un peu de l'Internet des Objets parce que je pense que l'Internet des Objets a une vision qui intègre beaucoup, beaucoup de choses. Ça intègre l'embarquer, ça intègre les réseaux de capteurs, le cloud, les big data, tout dans une vision qui me paraît très, très intéressante. Et là, ce transparent vous montre la vision frisquée, mais les visions des autres ne varient, ne changent pas tellement. Donc, tout en haut, il y a le cloud. Le cloud reçoit des données, des capteurs, fait des analyses et envoie des informations et des commandes à tous ces objets intelligents que vous voyez ici. Et donc, si je vois les choses un peu plus en détail, vous voyez que nous avons des smart grids. C'est un concept dont vous avez entendu parler. L'idée, c'est que dans les réseaux de distribution d'énergie, on aura des sources avec des caractéristiques multiples qu'il faut pouvoir combiner de façon intelligente. Et ça, on va le faire en travers l'Internet ou cet Internet, disons pour notre usine. On va avoir aussi des usines intelligentes. Une usine intelligente, c'est un concept très, très intéressant qui est dans le concept du 3D printing. C'est-à-dire, vous envoyez un modèle virtuel de l'objet que vous voulez fabriquer. Vous êtes ici, vous le voyez en Allemagne ou ailleurs, à Singapour, à une usine intelligente. Et on vous assemble votre voiture, votre objet que vous avez conçu à partir des composants existants, que vous avez testé avec des outils logiciels que vous trouvez sur le net. Des autoroutes intelligentes, bien sûr, ça sera une réalité bientôt. équipée avec des capteurs pour suivre l'évolution des conditions climatiques, du trafic et donc ré-revenancer le trafic. Des véhicules intelligents, ça c'est sûr. On aura bientôt, enfin d'ici dix ans peut-être, des voitures autonomes, des maisons intelligentes, bien sûr, vous avez dû en rendre parlé, pour contrôler la consommation de l'énergie et, par exemple, lancer votre machine à laver à 3h du matin parce que vous trouvez les meilleures conditions de prix. Télésanté, vous avez dû entendre deux pilules avec des chips qui sont, comment on dit, ingestibles, qu'on peut ingérer, qu'on peut gérer, et qui donc font des mesures, qui les transmettent en aide et bon, la sécurité des voitures. Donc c'est une vision assez complète, qui intègre plein, plein de choses et plein de secteurs de la technologie. Maintenant, pour revenir à l'Internet des objets, je ne pense pas, les analystes ne pensent pas qu'il utérisera forcément l'infrastructure qui existe. Ici, les analystes voient deux types d'Internet des objets, un qui est plus fait, plus pour être ce qu'ils appellent autonome, self-directed, c'est-à-dire, c'est le Internet des objets industriels où il y aura très peu d'intervention humaine et qui doit être absolument sûr, et puis l'Internet des objets interactifs. On va voir ce qui s'est passé. Ceci étant, je aimerais signaler que General Electric a annoncé, le 10 octobre, qu'ils ont mis en place un consortium où on trouve tous les grands sous la houlette de General Electric pour faire ce Internet des objets industriels. Et je pense que les choses avancent très, très vite du côté des États-Unis. Et juste pour être complet, je aimerais vous montrer deux slides qui montrent la vision de l'Internet industriel par General Electric. Donc, vous voyez qu'on intègre d'un côté les appareils et les hommes, donc ce qu'on appelle Digital World. Et de l'autre côté, vous avez tous les bénéfices que vous aurez. Et ce qu'on vise essentiellement, c'est l'optimisation en réseau, en objets utilisés, en services. Voilà. Et puis, ça, c'est aussi un slide qui vient de General Electric qui montre cette boucle qui va être établie, qui entre les, ce qu'ils appellent Big Data Analytics ici, c'est-à-dire entre le cloud et toutes les grosses machines des data centers qui vont analyser les données collectées. Et ensuite, donc, qui renvoient des ordres, des résultats d'analyse à des opérateurs, à des actuateurs. Et voilà, donc, cette boucle me paraît assez intéressante. Bien sûr, tout ça, c'est d'être une vision et ça nécessite beaucoup de recherches, beaucoup de développement de technologies, beaucoup d'expérimentations et surtout une participation active des industriels qui connaissent les besoins. Et voilà, pour conclure, j'ai deux slides. Le premier slide commence avec une constatation assez pessimiste pour l'Europe. Je regrette de le dire. J'ai beaucoup travaillé il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, pour établir à ma communauté des systèmes embarqués en Europe. J'ai mis en place le premier réseau d'excellence. J'étais membre du conseil d'administration de la plateforme Artemis. Il y a quinze ans, il y a vingt ans, on disait, dans nos analyses, l'Europe a des positions fortes en télécoms. Et on avait de bonnes raisons pour le dire. On pensait à Nokia, à Ericsson et à Alcatel à l'époque. On se demande aujourd'hui ce que deviennent les télécoms européens. J'ai aussi, bon, parler d'automobiles, là encore, on voit que Google, il y a d'autres qui arrivent et qui développeront, seront les fournisseurs des technologies, ou certaines technologies qui seront intégrées dans l'automobile. Et puis, à travers l'Internet industriel, je pense que les Américains vont développer des technologies assez pointues. En fait, le protocole qu'on base, c'est un protocole temporisé pour l'avionique. Alors, une autre remarque importante, c'est que, ça c'est un message pour la communauté grenobloise, c'est que l'innovation vient des États-Unis et elle est quand même menée par des sociétés, par des leaders logiciels. C'est-à-dire, le logiciel joue un rôle très très important dans ce phénomène et c'est quelque chose qu'il faut atteindre. Donc, pour finir avec une note un peu plus optimiste, je dirais que je suis très heureux de constater que, déjà pour Minalogic, on avait ce choix de la synergie entre le logiciel et le matériel, c'est un fait. Je suis très heureux que Minalogic ouvre, s'ouvre complètement à toutes les technologies, à toute l'industrie du logiciel. Donc, c'est un excellent choix qu'il faut implémenter dans les délais les plus brefs. Aussi, et j'aimerais dire quelque chose qui me paraît important, l'objectif ne doit pas être d'avoir des petits projets et puis de faire des petits coups. Il faut s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays. Il faut développer une vision. Il faut définir des grands objectifs technologiques. Si on ne le fait pas à ça, je pense qu'on s'est rendu en retard et c'est quelque chose qu'on regrettera après. Merci pour votre attention.